Hello tout le monde j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo enfin sur Animal Crossing. Je sais pas combien de temps exactement ça fait depuis la dernière vidéo Animal Crossing mais je crois que ça fait un petit moment et en fait si vous avez suivi dans mes stories sur Instagram j'ai débloqué enfin j'ai fait j'ai fini le DLC et du coup j'ai débloqué une certaine fonctionnalité si vous n'avez pas encore terminé le DLC et que vous voulez éviter de vous faire spoil il est toujours temps de quitter la vidéo même si je pense que le titre sera un peu un peu un spoil mais ouais en tout cas si vous voulez pas voir comment ça se fait etc vous pouvez toujours quitter la vidéo maintenant et pour les autres qui ont terminé le DLC d'abord bravo et puis bah en fait j'ai terminé le DLC la semaine passée et j'ai trop envie de refaire les maisons de mes habitants enfin leur intérieur et du coup je m'étais dit qu'on pourrait le faire en vidéo ça pourrait être trop cool et vu que je refais du coup les maisons des personnages qui sont dans Stardew Valley je vais me baser sur la maison des habitants de Stardew Valley et je pense que la plus cool à faire ça va être celle de Lupio donc qui incarne le sorcier de Stardew et vraiment je pense que j'ai tous les items qu'il faut pour refaire sa maison après je sais pas quel item je n'ai pas en tout cas aujourd'hui on va faire la maison de Lupio et si jamais c'est un concept qui vous plaît on pourra sûrement refaire d'autres vidéos sur d'autres maisons du coup je suis armée de ma petite boisson rose c'est l'hormone of course et bah je pense qu'on est parti je sais pas du tout comment ça se passe j'ai encore rien fait ah oui il y a ça aussi donc je sais pas si c'est avec des objets qu'on a dans dans le catalogue ou si c'est avec des objets qu'il faut acheter à l'avance dans le doute j'ai tout acheté à l'avance de toute façon je sais à peu près comment je vais tout placer vu que c'est basé sur la maison d'un personnage qui existe donc j'ai déjà une photo de référence on va dire de comment je dois agencer la maison etc et donc je sais quels items il me faut Tom Nook m'avait déjà expliqué à peu près comment je devais faire enfin il m'avait fait son petit speech là quand j'étais revenue à la mairie donc je pense qu'il faut faire ça je savais pas c'était payant enfin c'est logique vu que ça vient de Tom Nook donc loupio ah oui c'est vrai on peut faire l'extérieur aussi bah je vais commencer par l'intérieur ok ah ouais bah du coup c'est le catalogue ça c'est cool j'aurais pas besoin de tout acheter à l'avance ok donc j'ai la photo de la maison du sorcier à côté de moi et ben je pense qu'on peut commencer j'ai quand même essayé de faire un petit peu à ma sauce parce que forcément on peut pas tout faire exactement comme dans Stardew Valley je pense déjà que j'ai commencé par les murs le sol par agrandir la pièce ce genre de détails au niveau de la construction vraiment du bâtiment et puis je ferai tout ce qui est mobilier décors petits détails accessoires tout ça tout ça je vous mettrai tout ça en accéléré vous pourrez suivre l'avancée des travaux en accéléré je vous mettrai aussi la photo de référence comme ça vous pouvez suivre en même temps que moi du coup c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 ... Du coup, j'ai terminé. Je trouve que c'est assez cool. Par contre, je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas modifier la taille de la pièce comme on peut le faire dans le DLC. C'est un petit peu dommage. Sinon, je pourrais essayer de rajouter des détails. Je ne sais plus exactement ce qu'on a comme type d'effet. Bain de vapeur, ça pourrait faire un peu comme de la poussière. Je pourrais essayer de faire ça si j'arrive au niveau du chaudron. Oh, j'aime bien. C'est vraiment comme de la fumée, c'est trop cool. Par contre, j'avoue que c'est un peu étriqué. Ah, j'aime trop ! Vraiment, cet effet-là, il est trop cool. Il est parfait pour le thème. Je ne pense pas qu'on puisse rajouter grand-chose au niveau de l'intérieur. Mais je vais faire l'extérieur. Du coup, je vais en rester là pour ce qui est de l'intérieur. Dites-moi déjà en commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensez que je pourrais essayer de rajouter quelque chose. Que je pourrais essayer d'enlever quelque chose, même si je ne pense pas. J'ai eu un souci au niveau de... Vraiment de la place que j'avais. Mais sinon, je pense que je ne pourrais pas vraiment faire mieux. Donc, on va aller dehors. Planifions l'extérieur. Du coup, comme le sorcier habite dans une tour, je pense qu'on va partir sur quelque chose de rond. Et quand même de pas mal sombre. Celle-là est pas mal je trouve. Je vais essayer de voir ce que ça rend la nuit. De toute façon, pour représenter une tour, je ne pense pas qu'on puisse faire mieux. Je ne vais pas lui mettre de couronne de fleurs sur sa porte. Ah, peut-être. Non, je vais laisser comme ça. Oui. Je vais valider ça. Bah du coup, c'est terminé. Je me demande si on va avoir la petite cinématique de fin, comme on a sur le DLC quand on termine une maison. On va voir. Ah, ils vont faire des travaux. Ah, c'est beau. Oh, vous n'avez pas compris ça. 17-17. On va utiliser la magie du voyage dans le temps. N'est-ce pas ? Ni vu ni connu. Personne n'a rien vu. Voilà, voilà. Ah bah, on est déjà le 3 mai. Le temps passe vite, dis donc. En tout cas, je trouve ça vraiment cool qu'on n'ait pas à payer toutes les fournitures. J'avais peur qu'on doive payer absolument tous les meubles. Enfin, ici, pour celui-là, ça allait parce que c'était beaucoup des meubles un peu anciens, etc. Donc, c'est pas ceux qui coûtent le plus cher. Donc, j'avais tout commandé, mais j'en ai pas eu pour une fortune, quoi. Je trouve ça vraiment plus pratique. Si on avait dû utiliser tous les meubles qu'on avait en poche, etc., ça aurait pu être cool aussi. Mais quand même moins pratique. Enfin, dans un sens, c'est logique qu'ils doivent faire les travaux. C'est comme quand on déménage une maison, qu'on modifie l'extérieur de notre maison. Enfin... J'avais juste pas fait attention. J'ai trop hâte ! Je me demande si Marie fait une communication ou pas. Non, bah non. Ça aurait été marrant qu'elle dise, allez tous voir la nouvelle maison de Lupio ! En mode pendaison de crémaillère ou un truc comme ça. Bon, du coup, j'ai mis tous les meubles que j'avais commandés ici. Oh, sa maison elle rend trop bien ! Parce que si on regarde comme ça, et qu'on s'imagine que c'est une grande tour, vu qu'elle est en hauteur, ça passe en vrai. Et c'est bien qu'il soit chez lui. Imaginez, il aurait pas été chez lui. Trop cool ! Je suis contente ! J'aime trop les liennes que j'ai rajoutées au plafond. L'étoile d'araignée et tout. Et je sur-kiffe l'effet vaporeux, là. On dirait vraiment de la poussière. Enfin, de base, c'est pas fait pour ça. Mais c'est censé être de la vapeur, quoi. Mais en vrai, ça rend trop bien. Et je suis trop fière de moi ! J'ai grave envie de faire toutes les maisons de toute l'île maintenant. Parce que je suppose qu'on peut en faire qu'une par jour. Et je me demande si on peut modifier l'intérieur d'une maison en même temps que déplacer un bâtiment. Mais connaissant Tom Nook, je pense pas. Enfin bon, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ma petite réalisation. Et du coup, je suis un petit peu déçue qu'on n'ait pas la cinématique de fin de construction comme on a sur le DLC. Ça aurait pu être un petit plus. Mais franchement, je trouve que c'est déjà une super cool fonctionnalité qu'ils ont rajouté avec le DLC. Et ouais, bah dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez déjà modifié des maisons de vos habitants ? Est-ce que vous êtes satisfaits de cette fonctionnalité ? Tout ça, tout ça. Si la vidéo vous a plu, si le concept vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !